... Nous sommes dans une rencontre avec le président républicain et avec certains de ses conseillers sous question de blocage que nous avons fait à l'élection, pour faire de la loi électorale, etc. Donc nous venez avec quelques suggestions pour que nous sommes capables de créer un climat propice pour que le dialogue, c'est-à-dire que ce soit l'opposition, que ce soit l'exécutif, que ce soit les sénateurs, que ce soit l'exécutif, que ce soit l'exécutif et que ce soit l'exécutif. Et nous pensons qu'il est important. Nous devons que nous devons faire un démonstration que nous, les haïtiens, nous devons entendre. Pour nous faire un démonstration, que nous devons faire un cadre constitutionnel, un cadre légal, que nous ne sommes pas obligés pour nous chaque fois sortis de cadre légal. Et ce qui est important, c'est que nous sommes capables de respecter, n'est-ce pas, la constitution le plus possible. Il est vrai que déjà, nous avons un certain bagaille qui n'est pas tout à fait constitutionnel, je vous dis, mais il faut que nous rétions le plus près possible de la constitution. Respect des mandats, respect, n'est-ce pas, de chaque pouvoir, que chaque pouvoir jouera le rôle, pour ne pas pouvoir empiéter sur l'autre pouvoir. Et ce qui est important, c'est que tout le monde est capable d'avoir un esprit de conciliation, un esprit de compromis, pour que chaque monde est capable de mettre en titre de l'autre du vin, pour nous trouver une solution pour le pays. Et c'est pour nous garder vers l'avenir, pour nous gérer le présent convenablement, oublier un petit peu le passé, mais préparer l'avenir, parce que nous gagnons plusieurs millions de petits mondes, de jeunes, qui attendent l'avenir meilleur pour le pays. Pour nous rejoindre le travail, pour nous rejoindre des possibilités d'épanouissement pour nous-mêmes. Et bien, c'est ça pour nous. Toutes nous mettons tête ensemble pour nous préparer. Mais, professeur, qui s'apprécie de Michel Matelit, vous voulez qu'on ait de nous-mêmes et de nous-mêmes, et de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est là. Bon, nous-mêmes, il y a besoin qu'on ait comment nous réquestions, ça nous pensait, ça nous suggérait, etc. Enfin, nous avons la parole, et effectivement, nous proposer, comme moi, à dire, pour nous capables de gagner une première entente entre les différents acteurs. Première entente, entente préalable ça, sous un agenda, sous un format pour les négociations, et sur l'esprit dans lequel ces négociations vont se faire. Et une fois que tout le monde est réuni, et bien, à ce moment-là, nous sommes capables véritablement commencer avec les négociations, mais nous connaissons que nous avons un dérapage, nous avons un dérive, mais que nous sommes capables privés à une solution acceptable pour le pays. Regarde, tu ne peux pas avoir des propositions nous? Bon, écoutez, nous avons une proposition assez complète, avec près de huit points, et bien, le président passe en revue avec le conseil, il y a un après-l'autre, et en général, il y a assez partagé ça nous proposait, et il y a un après-l'apprentissage, et l'autre finit le temps des acteurs, et bien, nous avons maintenu le contact, si nous sommes capables d'aider toujours avec d'autres suggestions, ou bien aider tout, pour nous permettre que les suggestions que nous faisons, et bien, acceptées par les deux parties, et bien, nous sommes d'accord pour nous capables d'opérer dans ce sens-là. Nous avons discuté de la situation du pays, et le président nous avons formé nous tous des consultations, qui ont commencé, avec plusieurs secteurs de nos politiques, pour voir s'ils n'ont pas arrivé, et remplacer les personnels politiques dans les élections, donc c'est autour de ça, nous avons discuté. Et qui est-ce que c'est le président ? Non, par exemple, c'est un cadre de consultation, trois pouvoirs et une consultation sur trois pouvoirs. Comment a-t-il été le président ? Bon, on a discuté cordial. Il y a un autre qui planète autour de la présence du groupe Tessis, le président Andera, est-ce que vous avez eu une invitation, puisque ce n'est pas un procès ? L'invitation a été lancée au sénateur, donc je pense que l'invitation a été acheminée. Mais tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes à peine atterri dans Porto-Princelon ? Je ne vais pas prolonger le barrio, ça veut dire que c'est le plus jeune, parce que moi-même, l'invitation pour moi là, c'est comme si le secrétaire est à Sénat, vous avez eu le bonheur et tout. C'est à vous l'adresse, personnellement ? Qui ? L'adresse pour moi directement. Donc l'adresse pour M. Sissio, il a essayé avec moi directement. Non, pas de l'adresse pour Sissio, d'après ça, n'a pas de l'adresse. Non, c'est à vous l'adresse. Si c'est Moïse Jean-Charles est bien-aimé, il a eu le dialogue l'un et l'un après ? Non, par contre, il a eu le recevoir. Il me supposait qu'il a eu le recevoir. Non, il n'y passe pas le bonheur du Sénateur de la République, Sénateur d'Era. Depuis le secrétaire, c'est l'hiver dans le week-end, l'hiver vendredi après-midi, donc c'est ce qu'il a immédiatement eu le recevoir, il n'y a pas cheminée, il a qu'il a deux doigts. Mais non, on ne peut plus le Sénateur d'Era. Vous avez eu la consultation sur le président ? Si ? Je vous ai discuté sur la situation politique globalement, sur l'avenir et le pays, et sur ce que vous avez fait, ce que vous avez fait pour nous qui voulons sortir. Et qui est-ce que vous avez fait ? Ce que vous avez fait, c'est que la consultation sur le président commence là, c'est lui-même qui a eu le fait, sauf que nous suggérons que le président ne pas remettre le pansement, parce qu'il n'y a pas été blessé. Ça veut dire que le sénateur, ça veut dire que le vrai monde qui a constitué le problème, c'est avec eux pour le parler, et pas avec Jean-Mille pour le parler. Qui est-ce que vous avez fait ? Le monde qui exprime comme le monde qui est en opposition. Est-ce que vous avez fait ça ? Est-ce que vous avez fait ça ? Est-ce que vous avez fait ça ? Il y a une invitation, une invitation pour avoir une idée à 5 heures. Vous avez fait ça ? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Mais vous avez fait une lettre qui vous avez fait ça pour vous avez fait ça ? Et automatiquement, je vais me recevoir ça, je vais me scanner le bonheur, et je vais me demander pour scanner le bonheur chaque jeune sénateur. C'est-à-dire tout le monde. Quel sénateur ne dit pas jeûne ? Quel sénateur ne dit pas jeûne ? Bon, comme ce n'est pas l'email qui a été fait, peut-être que vous allez garder l'email, mais je suis que je suis acheminé. Maintenant, quelle est la étape qu'il y a après rencontre sa journée ? La prochaine étape, il va dépendre de moi, c'est le président qui a fait la consultation. Donc, il va y avoir fait un agenda. Sénateur, est-ce que nous sommes partis du bon pied pour le dialogue ? Ça veut arriver avec une vraie conclusion ? M'espérer ça. M'espérer arriver en conclusion, et je veux arriver en conclusion. Est-ce que ça veut dire qu'il y ait parti ? Est-ce que c'est ce que j'ai commencé ? Je me connais. C'est ce que j'ai commencé. Et je commence avec trois pouvoirs. Et il y a des secteurs que j'ai continué à rencontrer. Donc, aboutissement au dialogue. Et je me suis très mal placé pour que je ne me suis capable de faire pour nous aussi que la bien-fini, la bien-fini, ça va dépendre de qui ce acteur vous met de ce tableau. Est-ce que c'est vrai acteur qui a fait ce tableau ? Est-ce que c'est vrai acteur ou tout qui a fait des vrais problèmes ce tableau ? Parce que souvent, il y a un, et nous avons besoin de la chita. Il y a un chita pour négociation, est-ce un chita pour dialogue, est-ce un chita pour consensus. Donc, tout trois ça a eu, est-ce qu'ils sont combinais avec les trois ça a eu qui a fait ? Ou bien, et n'a pas venu droit au but sans pas avoir un problème mais qui problème qui a gagné et comment on va résoudre tel problème ? Je dois éviter de faire aucune, une quelconque déclaration parce que moi, c'est ma cour de consultation. Par contre, je pense que les amis qu'on vient de recevoir là, c'est le groupe de l'OPL qui est là, peut-être que le cas de combat et puis le dit. Nous, on a besoin de finir avec tout le processus là pour nous prononcer. Mais c'est fini, vous êtes des amis, vous êtes des amis, monsieur le président. Bon, tout haïtien, c'est vrai, tout le monde qui vient de lancer, c'est des amis, c'est tout le monde neutre. Vous avez des adversaires politiques ? Merci, adversaires politiques ? Bon, je ne sais pas si vous avez des adversaires politiques, je ne sais pas si vous avez des adversaires politiques, mais d'autres qui passent les mêmes liens avec moi, mais je ne sais pas si vous avez des adversaires. C'est à proprement parler. C'est une question de consultation, de dialogue. Nous avons parlé, le président a exposé nos points de vue sur la situation politique. Nous avons parlé de la complexité et de la complication du contexte politique. Nous avons parlé de tous les gens pour qu'on soit capable de travailler ensemble, d'équipes qui vont pouvoir, avec ceux qui sont dans l'opposition, pour épargner des pays en vie d'institutionnelle, et qui sont capables de déboucher son tsunami politique. Naturellement, dans l'OPL, nous avons pris des décisions, et malgré que nous avons parlé de gouvernement d'ouverture, de sauvetage national, nous avons dit que nous ne pouvons pas demander le président. Et puis, au cours de la conversation, nous avons décidé, nous-mêmes, l'OPL, de demander le président en bagaille et de demander le lit et de l'accepter. C'est ce qui s'allie ? Le secret d'Etat ! Est-ce que la presse est obligée contre toute bagaille, l'opinion obligatoire ? C'est ce qui s'allie ? C'est ce qui s'allie ? C'est ce qui s'allie ? Le secret d'Etat ! Nous avons sorti une nécessité pour nous demander un bagaille, mais avant de demander le lit, il faut dire qu'il n'y a pas besoin. Le président a hésité, il a souri, je ne sais pas si ce poste du premier ministre, ou bien ce poste du ministère de l'Intérieur, ou bien le ministère de la Justice qui a intéressé nous, il a hésité, il a dit qu'il faut faire une promesse là, et il a dit qu'il faut faire une promesse là. Et sous bazar, il a dit le président, en tant que le coordonateur général de l'OPL, je me rappelle que le 12 janvier 2010, il y a un tremblement de terre qui a dévasté le pays. Il y a plus de 300 000 personnes qui ont disparu, et qui ont disparu jusqu'à présent. Nous avons dit que le président, le 12 janvier 2015 a fait 5 ans depuis l'événement qui a produit. Et le 12 janvier 2015, c'est le deuxième lundi de janvier, c'est le moment où nous avons décidé, sous un accord ou pas un accord avec l'opposition, que nous avons débouché sur la vie d'institutionnelle. Nous avons remis pour nous mettre l'OPL que nous allons dégager Jean-Jacques. Nous allons faire tout ce possible et imaginable pour que nous avons compromis avec l'opposition radicale. Nous n'avons pas qu'il n'y a plus de 300 000 personnes sans compter les familles et les enfants qui ont été traumatisés. nous n'avons pas souhaité, le 12 janvier, nous allons commémorer, et bien, le pays a été victime. Et puis, c'est le moment où nous avons donné la vie d'institutionnelle, le président a constaté la dysfonctionnalité du Parlement, et puis la débloquation du pays. Et bien, le président a dit qu'il prenne l'engagement, il a fait tout ce possible et imaginable pour le jouer nos compromis historiques que Jean-OPL propose là, avec l'opposition sans bloc, l'opposition...